L'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. » L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. L'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui conseiller d'appeler l'Esprit Saint sur toute sa journée. Je le fais personnellement le matin par les mots de la prière « Viens, Esprit Saint, en ton cœur et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. » L'Esprit Saint est comme le soleil, appelé à briller sur le ciel de nos journées, peu importe qu'il soit tempétueux, un peu nuageux ou déjà bien dégagé. Dans la lumière de l'Esprit, nous recevons la force de garder les commandements de Jésus. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jésus prononce cette phrase à un moment proche de sa mort où chaque mot compte. Cette phrase exprime le secret qu'il partage à ses amis, avant le profond broupercement que sa mort va provoquer en eux. Comme pour dire, « Vous n'avez rien de plus précieux que de rester en relation avec moi et avec mon Père, et d'accueillir le Défenseur que ma prière vous obtiendra du Père, l'Esprit qui agit dans la vie de ceux qui croient en moi. » Jésus convoque ses disciples, et nous, qui les suivons depuis notre baptême dans la communauté de l'Église, à une relation d'amitié, d'amour intime. Si cette relation est en place chaque jour de nos vies par le lien de la prière, notre vie resplendira du même éclat que la sienne. Cette relation qui, parce qu'elle est intime, est invisible aux yeux du monde, se traduit donc concrètement aux effets qu'elle produit. Dans la conversation intérieure qui s'ouvre avec Jésus, nous gardons sa parole, qui est une parole qui donne la parole, et dont les mots se traduisent dans toutes les dimensions d'une vie bienveuse. Alors, laissons-nous brûler le cœur au carrefour des Écritures, comme écrivait Didier Rimeau. Ainsi, nos vies prendront des allures d'évangiles selon saint Jean, aussi appelées évangiles de la peau ou évangiles des sept signes. Nos vies se rempliront effectivement d'innombrables signes de la grâce, pour le bonheur du monde, pour le bonheur des autres, et pour les autres aussi. Dans la lumière de l'Esprit-Saint, nous voyons même que Dieu se comporte au cœur du monde comme quelqu'un qui travaille, selon la belle expression d'Ignace de Loyola, comme quelqu'un qui n'a pas d'autre souci que de se préoccuper de chacun de nous. « Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi, comme si rien d'autre n'existait au monde », écrivait saint Jean XXIII. « Rien qu'aujourd'hui, donc, Dieu passe par les croix du monde, par les quatre murs du confinement, par la solitude et la tristesse ouvertes à l'espérance, par les morts qu'on accompagne avec amour et douleur, sans avoir même pu prendre congé, par les chercheurs et les travailleurs masqués, par ceux qui donnent leur nuit blanche, leur vie, et qui meurent parfois pour soigner les malades, par la créativité dans les réseaux sociaux et l'organisation renouvelée du travail, par le silence des rues, par le foisonnement de la présence pastorale à l'Église du Seigneur. Dans la lumière de l'esprit défenseur, nous voyons le don de Dieu dépasser notre espérance et précéder notre prière. Alors exprimons-lui notre louange pour cette présence intime et chaleureuse. Confions-lui sans peur aucune ce que nous avons sur le cœur. dans le cœur à cœur de la prière et demandons à l'Esprit Saint de resplendir chaque jour au plus intime de ses amis.